Vous écoutez un nouvel épisode du Boss Bitch Show et je crois qu'aujourd'hui plus que jamais cet épisode va... enfin, le nom de... ce podcast va vraiment bien porter son nom ça n'a jamais été d'autant pleurer je sais pas si je m'apprête à être bitchy mais en tout cas je m'apprête à avoir une conversation ouverte sur un sujet tabou où je vais donc exprimer mes opinions et je ne vais pas tourner autour du pot pendant mille ans ce de quoi il s'agit aujourd'hui c'est de ma couleur de peau c'est de ta couleur de peau de tes origines et du lien avec le business et pour te poser le cadre de cette conversation ce qui s'est passé en fait c'est que ma coach business qui est donc noire américaine mais le fait qu'il soit noire n'a pas tellement d'importance pour le coup ironiquement dans cette conversation m'a challengée et elle m'a invitée en fait à réfléchir à de nouvelles idées à de nouveaux concepts que je pourrais apporter dans mon industrie et encore une fois ceci n'a rien à voir avec la couleur de peau pour le moment elle m'a invité à réfléchir à de nouveaux concepts elle m'a posé la question ce que tu dis enfin elle m'a dit ce que tu dis c'est super néanmoins il y a des choses que j'ai déjà entendues je veux que tu me dises des choses que j'ai jamais entendues je veux que tu viennes avec de nouvelles idées et réfléchissant à ça il y a quelque chose qui m'a interpellée et ce qui m'a interpellée c'est que j'ai aucune idée de qu'est-ce qui se dit d'ailleurs sur le marché francophone parce que je pense que c'est important d'avoir ça en tête quand vous rejoignez un accompagnement et pour le coup bon j'ai l'habitude de naviguer avec ça mais oui je fais partie d'un mastermind d'une américaine qui fait ben non elle est multisette chiffre à l'année etc etc n'empêche que j'écoute toujours les conseils qui me sont donnés avec comment dire j'ai toujours un temps d'arrêt parce que je suis consciente que certaines choses qui peuvent m'être recommandé sont faites avec un spectre spectre je sais pas si c'est le bon mot mais des lunettes et que la culture d'un pays à l'autre est différente donc les habitudes de consommation les pratiques peuvent être différentes ce qui veut dire que ce qui peut fonctionner dans le marché US ben c'est pas forcément appliqué à la lettre au marché francophone mais ça je le sais je le sais depuis que j'ai commencé ok donc quand elle m'a dit ça je me suis interrogée déjà ok ce que je raconte c'est pas de nouvelles idées enfin en tout cas ça a déjà été entendu mais entendu par qui parce que le marché francophone et le marché anglophone n'est pas le même ok et non pas que je peux me dire ben c'est bon en francophonie personne ne raconte ce que je raconte donc pour les américains c'est pas nouveau mais pour mon indien ça suffit non en fait j'adore le défi de ben si j'ai retrouvé des nouvelles idées pour le marché anglophone clairement que c'est des nouvelles idées pour le marché francophone et c'est vraiment un type de leader que j'ai envie d'être et je trouve que c'est un challenge qui est intéressant à relever mais bon sur l'instant je me suis dit ok mais en fait d'ailleurs qu'est-ce qui se dit sur le marché francophone ça c'est la vraie question c'est la vraie question de ce qui s'est passé aujourd'hui qu'est-ce qui se dit sur le marché francophone parce que j'ai quitté la France en 2015 ça fait un beau temps quand même mon dieu avec les pensées ça fait 8 ans bientôt oh là là bientôt 10 ans bref ça fait longtemps que j'ai quitté la France et au tout début de mon entreprise bah en fait j'ai directement commencé à suivre à suivre pardon ce qui se passait aux Etats-Unis pour une raison bien précise que alors que je parlais pas anglais que je vais vous expliquer juste après ma découverte du jour qui est à l'origine de de cet épisode donc puisque je n'ai aucune idée de ce qu'il dit sur le marché francophone ça va être difficile de venir avec de nouvelles idées j'ai déjà besoin de savoir qu'est-ce qui se dit pour identifier ce avec quoi je suis pas d'accord et justement ce que je peux apporter de nouveau par rapport au discours que tout le monde entend c'est ça ma démarche donc j'ai passé alors je vais bien mentionner ça et insister sur ce point d'information capitale pour cette explication là j'ai passé à peu près une heure une heure et demie sur Instagram à aller regarder des comptes de personnes francophones avec un bon following des personnes qui sont leaders dans l'industrie j'imagine et aller regarder qu'est-ce qu'elles racontent pour savoir là où je me différencie ok et donc renforcer ma différence et il y a un truc qui m'a choquée 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 en fait en allant dans les profils des uns des unes des unes d'ailleurs même pas des uns des autres des unes et des autres je suis un peu tombée du coup par bon déjà j'ai constaté que tout le monde dit à peu près la même chose qui en tant que telle n'est pas tellement une surprise pas vrai mais surtout là le truc qui m'a frappée au visage et qui a fait que je me suis interrompue dans mes recherches en fait et je me suis dit il faut que je prenne la parole c'est que en fait j'ai remarqué que les masterminds dans lesquels apparemment les gens rêvent de rejoindre pour apprendre comment faire les six chiffres comment faire les sept chiffres sont des masterminds menés par des hommes et des hommes de couleur blanche et honnêtement j'ai une page sur laquelle je suis tombée je vois le truc je vois plusieurs têtes et non seulement je vois des hommes blancs mais en plus de ça quand je regarde leurs noms bah ils sont très français français alors que la France c'est un pays d'immigration on est d'accord il y a plein de gens venant d'autres pays qui vivent en France depuis plusieurs générations donc on pourrait imaginer ok j'ai bien fait de positionner le contexte ça fait longtemps que j'ai quitté la France bon évidemment c'était juste un exemple mais en fait quand je suis attirée sur cette page là ça m'a choquée et je me suis dit mais elles sont où les business elles sont où les business coach et à ça je veux ajouter elles sont où les femmes de couleur et quand je dis couleur je veux dire minorité visible j'entends pas que d'ailleurs femme noire quel que soit en fait votre degré d'éclination juste le fait que vous soyez entre guillemets je vais me mettre des guillemets parce que je veux même pas utiliser ce mot parce que vous êtes français vous êtes française d'origine étrangère ok moi d'ailleurs je suis d'origine étrangère même si je suis française c'est tellement compliqué la relation à l'immigration et bon je pense que tu l'entends à ce stade cet épisode n'est pas scripté et il n'est pas scripté volontairement parce que j'ai envie que ce soit une conversation où je puisse vraiment juste exprimer les choses comme je les ressens et j'ai eu beaucoup d'émotions en faisant ça comme ça donc quand j'ai vu ça j'ai pris la parole sur Instagram en souris et je vous ai demandé en fait est-ce que c'est moi ou c'est ça en fait c'est les faits ou c'est juste moi parce qu'en fait évidemment je sais qu'il y a plein de femmes entrepreneuses francophones qui réussissent en ligne je le sais mais en fait c'est surtout des femmes blanches que je vois et je pèse enfin je pèse pas mes mots parce que je dis les choses mais je veux mentionner que c'est pas facile pour moi de dire ça parce que le fait est que je suis métissée je suis d'origine française d'une mère de couleur de peau blanche et je suis d'un père congolais de couleur de peau noire ok je suis le parfait entre deux et je me reconnais dans les deux néanmoins disons les choses comme elles sont néanmoins quand j'ai démarré en ligne bah la raison pour laquelle les hommes blancs il a fallu que je me tourne côté des Etats-Unis alors que je ne parlais pas anglais c'est que je me reconnaissais pas dans ces personnes là en fait c'était pas moi leur vibe leur discours c'était pas moi je voulais apprendre de femmes ok c'est ce qui fait que j'ai commencé à regarder aux Etats-Unis j'aimais beaucoup enfin j'aime d'ailleurs beaucoup parce que c'est toujours d'actualité la façon dont les femmes appréhendent faire du business en ligne aux Etats-Unis ok ça a été ma première action et la deuxième que j'ai eue quand j'ai commencé à vraiment vouloir investir dans mon business la première fois que j'ai investi 10 000 dollars c'était avec Jerisha Ox pourquoi ? parce que c'est une femme voir parce que je voulais avoir une coach qui me ressemble et c'est humain c'est humain c'est humain et j'espère que j'offense personne en disant les choses mais c'est mon expérience et mon expérience est valable parce que c'est la mienne t'es pas obligé d'être d'accord c'est ok parce que je pense que de toute façon en majorité c'est la voix des gens qui ne me ressemble pas qu'on entend donc il est plus que temps de faire entendre nos voix et c'est un peu de là dont je viens parce que quand j'ai vu ça en fait j'ai été tellement énervée et j'ai été tellement triste j'ai été tellement triste et là aujourd'hui je me rends compte en parlant c'est la colère qui revient mais j'ai été à deux doigts de pleurer et si tu me suis sur Instagram tu l'as souvent senti dans mes stories en fait parce que je me suis dit que c'est pas normal c'est vraiment pas normal et le fait de vivre aux Etats-Unis m'apporte vraiment un autre regard sur cette situation et c'est la question raciale est traitée abordée et vécue complètement différemment mais parce que l'expérience je veux dire par l'histoire de la France l'histoire des Etats-Unis est différente il n'y a pas le même passé c'est la raison pour laquelle la façon dont l'expérience raciale est vécue est vraiment différente et je pense que je t'apprends rien de nouveau c'est je te dis que aux Etats-Unis les gens n'ont pas peur d'appeler un chat un chat de dire que ils sont noirs de revendiquer qu'ils sont noirs il y a des personnes qui le revendiquent la firme qui sont très pro-black qui le prônent haut et fort travailler avec non black business on business black business je te le dis même pas très bien mais en fait faire affaire avec des business noirs quand on est noir entre guillemets on se supporte on se donne à la force etc c'est pas quelque chose de choquant et je dis pas que c'est ça que je veux faire dans mon business du tout je t'explique l'environnement dans lequel je baigne aujourd'hui qui m'apporte un nouveau regard sur ma propre expérience de vie et m'ouvre les yeux sur certaines choses maman si tu regardes c'est pas facile c'est vraiment pas facile c'est pas facile parce que je sais que je sais que le sujet est super tabou et je veux dire que j'ai aucun problème à travailler avec qui que ce soit parce que moi-même j'en carne les deux ok c'est juste que à un moment donné en fait c'est un fait et et je crois que en fait en tout cas dans la la société dans laquelle j'ai grandi c'est tellement banalisé normalisé et internalisé ce qu'on vit en tant que personne de couleur que c'est même pas vu comme un problème et honnêtement je crois pas avoir vu des choses comme un problème jusqu'au jour où j'ai vécu dans d'autres pays en fait et et de quoi je parle ici je vais je veux pas entrer dans le débat du racisme ordinaire etc je veux juste rentrer dans ma propre expérience quand j'ai démarré en ligne la vérité c'est que j'avais j'étais hyper inspirée par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis j'adore la façon dont les gens s'assument montent leur visage ils ont leur site web avec leur tête et tout ça ça se faisait pas trop à l'époque en France ça faisait même presque genre tu te la racontes ok et et le fait c'est que je voulais vraiment faire ça et je l'ai fait d'ailleurs mais mais j'avais tellement peur en fait en fait j'avais peur que bah si je montrais que j'étais noire bah les gens ils allaient pas vouloir acheter de moi en fait parce que ils allaient pas se reconnaître en moi je sais pas si vous vous rendez compte à quel point à quel point ça va loin en fait et c'est pour ça maman si tu m'écoutes si tu me regardes que je sais que ça te fait bizarre que je me présente comme femme noire mais c'est parce que c'est ce que je suis et c'est mon expérience de vie parce que toi même tu sais que tu sois noire que tu sois asiatique que tu sois indienne que t'es un nom à consonance étrangère venu des pays blest ou peu importe je suis sûre je mets ma main à couper que l'une des premières questions qu'on te pose quand on te rencontre c'est t'es de quelle origine de quel pays tu viens même si t'es dans le France c'est ça la réalité en tout cas c'est ma réalité c'est celle que j'ai expérimentée et j'adorerais que tu me partages la tienne viens me dire sur Instagram est-ce que c'est toujours le cas en France est-ce que c'est toujours comme ça est-ce que c'est vrai ou pas je veux savoir dites-moi je fais moucher pendant 30 secondes ça doit être terrible pour le podcast de m'entendre moucher bref le fait est que donc pour vraiment aller jusqu'au bout de mon point sur à quel point vivre à l'étranger à changer mon regard et on va ramener ça au business t'inquiète mais c'est important que je place le contexte quand j'ai immigré au Canada parce que on va se le dire je suis une fille d'immigré mais aujourd'hui moi-même je suis une immigrée ok quand j'ai immigré au Canada les gens ne posaient plus la question d'où je venais parce que c'était évident à mon accent que j'étais française ok voilà j'étais française je me suis jamais sentie autant française qu'en m'habitant à l'étranger quand je parle aujourd'hui en anglais aux Etats-Unis les gens savent que je suis française ils ne me demandent pas de quelle origine je suis les gens savent que je suis française est-ce que j'ai un accent et d'ailleurs c'est ton passant si t'es complexée avec ton accent d'une baisse qui est mon cas ça je trouve ça super sexy ok ça c'est dit ouais c'est ça je ne sais même plus pourquoi je te dis ça c'est pas grave je suis française cette conclusion je vais me dire ah oui je suis une immigrée je suis une immigrée et donc c'est ça je me sens française et donc ça me ah non en fait je ne sais plus j'ai perdu le film je suis vraiment désolée pour ça mais c'est la raison pour laquelle cet épisode n'est pas scripté tu vois la différence quand je prépare le truc le point que je veux aborder c'est le point suivant que je veux aborder c'est que donc en étant ici du coup j'ai surtout dernièrement là c'est ouais en janvier j'ai rejoint Amasamaï qui est ouvertement labellisé pour les femmes de couleur ok est-ce que ça veut dire d'ailleurs que elle n'accepte pas des clientes elle ne prend pas des clientes qui ne sont pas des femmes de couleur non en fait elle travaille avec tout le monde c'est juste que c'est vraiment ah la couleur est affichée ah que ça s'adresse aux personnes de couleur on est d'accord que ce qui est enseigné les stratégies sont les mêmes il n'y a aucune différence il n'y a zéro différence mais ce que ça fait ce que ça crée c'est un safe space et c'est l'une des raisons pour laquelle je vais rejoindre ce container ce je ne sais pas comment dire en français cet accompagnement je pense que ça doit être ça non pas que je me sentais victimisée que j'ai un problème t'as bien compris là ça fait depuis 2015 que j'ai été quitter la France j'ai pas de problème avec qui je suis avec ce à quoi je ressemble au contraire en ayant habité au Canada au Mexique et maintenant aux Etats-Unis je suis vraiment en paix avec le fait de d'avoir ma propre culture en fait de puiser à droite à gauche et de définir quelles sont mes règles du jeu quelles sont mes valeurs à moi et mes valeurs n'étant pas nécessairement reposées sur des traditions culturelles habitudes sociétales parce qu'en fait d'un pays à l'autre ce qui ça c'était plus gros d'un pays à l'autre ce qui te parait normal ne l'est pas voilà donc du coup j'ai vraiment dû apprendre à juste me poser la question c'est quoi qui est normal pour moi voilà donc je suis en paix avec ça et je pense que d'ailleurs si t'es métissée comme moi tu sais déjà ce que c'est hein t'en France on te considère pas comme française quand je vais au Congo on me voit comme une blanche bon voilà je suis en paix avec le fait de ressembler à la personne finalement d'être juste moi c'est ok néanmoins j'ai quand même rejoint ce container parce que bah en fait j'étais à la recherche quand même plus que voilà en plus que en plus que évidemment de vouloir apprendre quelque chose de spécifique de concret qui va me permettre de développer mon entreprise il y a une question de valeur justement avec qui j'ai envie de travailler et j'ai envie de travailler d'être entourée de femmes qui vivent des défis similaires aux mien d'ailleurs c'est un peu la raison même des mastermind quand les gens vous vendent oh rejoins une super communauté d'entrepreneurs tu ne seras plus jamais celle tu vas enfin être comprise parce que dans ton journal ils ne comprennent pas pourquoi tu veux faire de l'argent mais tes copines business elles vont comprendre je passe des commentaires là-dessus c'est une réalité c'est vrai mais aujourd'hui en tout cas là moi j'en suis à mon business je veux plus que ça c'est oui ok je veux développer mon entreprise mon entreprise mais pour réaliser quoi dans ma vie j'ai des valeurs profondes des façons de voir et d'aller on va le dire on va le dire on va le dire c'est quoi qui me tient à coeur il y a plusieurs choses qui me tiennent au coeur mais ma valeur numéro une c'est de vivre une vie selon mes propres conditions de définir mes propres règles je pense que avant de t'expliquer mon histoire ça fait du sens mais ça se reflet dans l'entrepreneuriat pourquoi tu es en business parce que tu as envie de définir tes propres conditions de travail tu as envie d'être ton propre boss tu as envie de pouvoir décider quand tu as envie de travailler ou pas tu as envie de décider avec quel client tu vas travailler ou pas tout ça vivre une vie selon tes propres règles et à ça j'ajoute vivre une vie prévienne je veux vivre une vie prévienne la vie prévienne c'est justement la vie où tu décides c'est quoi que tu veux faire et où tu as l'argent pour ça tu peux pas avoir en podcast le maman qui va acheter le micro mais c'est ça en fait mes valeurs profondes donc dans le mastermind que j'ai rejoint les valeurs sont pas celles-ci mais l'une des valeurs fortes puisque c'est justement la destination des femmes de couleur tu l'as bien compris c'est justement d'empower les black women donc de leur donner du pouvoir et par là en fait leur donner aussi les moyens financiers pour pouvoir s'affranchir et vivre la vie qu'elles veulent ok bref ça c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'encore une fois il y a tout le passé racial le côté l'esclavage si vous regardez les films noirs américains je suis sûr vous avez déjà remarqué que dans les blagues il y a toujours ce truc ça cause l'esclavage ça cause l'esclavage voilà c'est très ancré juste ce titre et du coup il y a vraiment tout cette derrière c'est pas imaginaire c'est pas le bon mot parce que c'est pas un imaginaire mais j'essaie de te décrire quelque chose là il y a tout cet imaginaire de je veux m'affranchir ok je veux me libérer bon bref je finis avec cette histoire de mastermind parce que c'est pas le point le point étant elles sont où les femmes de couleur dans la francophonie elles sont où les business coach noirs il y en a quand même pas des masses en fait et je veux pas citer de nombre parce que c'est pas le but mais en fait j'en connais j'en connais qu'une qui fait beaucoup d'argent et à ma connaissance je crois pas qu'elle soit française en fait est-ce que vous en connaissez et si oui envoyez-moi un thème sur Instagram j'adorerai connecter avec elle parce que je veux pas me jeter des fleurs là c'est pas le but mais en fait ça me donne sincèrement l'impression que je vais partir des rares qui font dans les multiples six chiffres mais du coup ça me donne encore plus la motivation que bah d'une il est temps que je fasse ces sept chiffres parce que je veux montrer que c'est possible non pas que j'ai quoi que ce soit approuvé mais il est temps d'ouvrir cette place en fait et de prendre cette place mais plus que ça si je caine plus d'argent ça veut dire quoi c'est que j'ai plus de clientes si j'ai plus de clientes ça veut dire que j'impacte la vie de plus de gens et aujourd'hui je sais que j'ai les outils pour ça je sais que j'ai les outils pour aider les femmes à gagner plus d'argent donc clairement j'ai les outils pour aider les femmes de toutes couleurs à gagner plus d'argent à redéfinir leurs conditions de travail et à vivre cette vie premium à laquelle elles aspirent peu importe la définition de vie premium pour elles ok j'ai les outils et les ressources pour ça donc plus je peux accompagner ces femmes là et plus on est visible et plus on prend la place et je dois vous dire quelque chose aussi c'est que il y a un moment donné chez les impératrices j'ai pas fait les calculs là au moment donné mais où la moitié de la salle c'était des femmes noires c'était moitié-moitié et le jour quand j'ai vu ça sur Zoom où j'ai vu tout ça bizarre et tout je me suis dit j'ai créé ça moi j'ai créé l'espace dans lequel j'ai toujours rêvé d'être en fait mais c'est tellement important c'est tellement important et si dans ton industrie tu sais t'es pas obligé je parle elles sont les business coach parce que je suis une business coach mais toi dans ton industrie je sais pas si t'es dans la finance dans l'immobilier dans les loisirs créatifs dans le coaching de vie la spiritualité peu importe ok peu importe ton sujet s'il n'y a pas personne comme toi mais qu'attends-tu qu'attends-tu pour prendre la tête parce que les femmes comme toi ont besoin de toi et ça en fait c'est ça c'est ça qu'on me rend triste je crois c'est ça qu'on me rend triste c'est parce qu'aujourd'hui j'ai réalisé qu'il y a 7 ans quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat en ligne et que j'ai commencé à chercher des solutions et que je trouvais personne pour m'aider qui me ressemblait bah il a fallu que je aille chercher ailleurs et de constater qu'aujourd'hui 7 ans plus tard bah c'est toujours la même chose et ouais c'est ça je crois qu'aujourd'hui c'est sûrement l'opisode le plus et vidéo la plus engagée que j'ai jamais faite mais parce que moi je suis pas je suis pas une activiste ouais les débats politiques tout ça c'est pas c'est pas mon truc c'est pas moi mais en même temps à un moment donné quand les choses sont tellement en plein devant ta tête là comme ça tu peux pas tu peux pas ignorer tu peux pas ignorer et je veux te dire quelque chose d'important j'ai réalisé tellement de choses aujourd'hui c'est fou j'ai réalisé que autre le fait que bon en termes de ces nouvelles idées modernes idées modernes et compagnie bah finalement la raison pour laquelle mon business a explosé c'est parce que j'avais des nouvelles idées ok même si j'avais pas conscience que c'était des nouvelles idées mais j'avais des nouvelles idées parce que en fait tu sais dès 2018 ok comment je me suis fait connaître avec mon challenge avec mes challenges je dis mes challenges parce que je faisais le même challenge à répétition pendant un an j'ai fait le même challenge tous les deux ou trois mois ok et ce challenge s'appelait comment créer le parfait produit d'appel non pardon comment attirer facilement des clients en ligne grâce au parfait produit d'appel et à l'époque ce qu'on disait c'est qu'il fallait un ebook un pdf et moi je disais non c'est le pire des cadeaux non c'est le pire des cadeaux gratuits le meilleur des cadeaux d'appel c'est d'organiser une semaine de challenge ok donc déjà j'avais une idée qui était nouvelle et j'en étais arrivée à cette conclusion et donc à ce positionnement là parce que c'était le fruit de ma propre expérience parce que j'avais fait les choses à ma sauce n'oublie pas je t'ai bien expliqué mon mon awitness story mon histoire d'origine qui était que bah en fait je me reconnaissais dans rien de ce qu'il se disait qu'il fallait faire donc je me regardais un petit peu aux états-Unis mais en même temps je me disais bon je peux pas appliquer à la lettre parce que bah ma communauté c'est pas des américains mais on achète pas de la même façon donc comment est-ce que moi je ferais les choses bon bah je vais laisser ça vraiment c'est ça qui s'est passé je me suis dit bon bah écoute on va essayer y'a rien à perdre enfin non c'est pas vrai c'est pas que j'avais rien à perdre parce que je venais quitter mon boulot après une fois j'ai fait mon challenge en direct et j'avais un enjeu qui était de payer mes factures mais je me suis dit je vais donner le tout pour le tout je vais donner le tout pour le tout donc j'ai fait ça et ça a marché donc j'ai recommencé mais du coup je suis arrivée avec des nouvelles idées et je suis arrivée avec des nouvelles idées parce que bah je savais pas par où me le prendre j'avais personne pour m'expliquer de quoi de caisse en fait hein je vais tout de suite dire s'il y avait le doute dans ton esprit j'ai jamais acheté de cours qui m'apprennent à faire de challenge c'est pas une stratégie que j'ai volée à une entrepreneuse US ok non j'avais vu des personnes faire des challenges mais la façon dont elles le faisaient à l'époque qui faisait des challenges j'avais vu comment elle s'appelait Mélissa oh j'ai oublié mais je crois qu'elle est plus à la fin mais elle est plus connette donc voilà Mélissa fait quelque chose voilà il y avait Zach Spockler qui faisait des challenges il y avait je crois que Maria Cos en a fait une fois bref mais j'aimais pas la façon dont c'était fait parce que ça me paraissait être trop d'étapes hein et je me suis dit non je vais faire la sauce et voilà c'est comme ça que j'en ai arrivé avec ma petite ma petite recette je crois que je m'égare mais je vais revenir je vais m'accrocher les wagons les wagons étant oui c'est la raison pour laquelle mon business mon business a décroché parce que finalement j'ai vraiment fait les choses comme moi je les sentais et puis et puis il n'y a pas grand monde comme moi sur le marché voilà donc comment est-ce que je peux t'aider avec ça je sais que j'ai un j'ai envie de dire un non monologue mais c'est un peu le but d'un podcast il faut que tu racontes ton histoire parce que l'autre l'autre d'ailleurs ça n'est pas ça l'autre chose qui m'a choquée pendant mon heure de market research du marché francophone c'est que j'ai trouvé ça extrêmement ennuyant ok j'ai trouvé que je cite pas ton de toute façon donc je ne prenais pas personnellement de toute façon vous ne savez pas qui j'ai regardé j'ai trouvé ça absolument plat et ennuyant tout le monde raconte la même chose il n'y a personne qui vraiment sort du lot en termes de ta personnalité genre ton histoire pourquoi est-ce que tu fais des choses tu sais quoi le quoi tu crois c'est quoi le but de faire tout ça genre c'est très premier degré en fait mais moi j'ai besoin de plus de substance pour acheter alors non pas que je cherchais quelqu'un de qui a acheté mais je sais que moi personnellement en tant que client j'ai besoin de beaucoup plus de substance c'est plat ça c'est plat c'est nul désolé bon j'avais dit le post bitch show là je suis une bitch non on veut savoir qui tu es c'est ça qui nous a envie d'acheter de toi et quand j'ai commencé d'ailleurs à soyez ton passant mini parthèse je vais pas arrêter de discrécier en story je mentionnais hé j'ai vu ça qu'est-ce que t'en penses j'ai d'ailleurs une ancienne client qui est venue me voir en me disant mais tu sais moi c'est la raison pour laquelle à l'époque j'ai acheté de toi j'ai acheté de toi parce que bah t'étais comme moi tu me ressemblais mais oui montre-toi dis-nous qui tu es ce que tu fais pourquoi tu fais les choses et ça moi je peux t'apprendre comment faire si tu ne sais pas comment faire parce que crois-moi en fait rappeler ton histoire et d'où tu viens et d'où tes connaissances et tes compétences viennent parce que c'est ça le but bah ça apporte tellement plus de profondeur à tes publications je te jure je ne peux même pas mettre une note sur le degré de borrowing des comptes que j'ai vu passer en fait voilà ça c'est dit donc ça pour le coup c'est quelque chose que j'ai toujours su faire j'ai toujours écrit j'ai toujours écrit j'ai fait un blog avant d'en passer et les américains sont vraiment big en stop stealing donc quand tu conjuges les deux ok c'est vraiment ma force je vais t'apprendre je vais t'apprendre au sein des impératrices parce que on va dire on va appeler un chat-chat j'ai qu'un programme c'est les impératrices tu appelles tu sais je t'apprends comment raconter ta success story de quoi il s'agit en fait tu veux expliquer déjà donc quel est ton bargain finalement d'où tu viens pourquoi tu fais ce que tu fais ce que tu vends pourquoi tu vends ça d'où ça vient ok et puis bien évidemment tu veux être en capacité de partager tes valeurs ce en quoi tu crois en quoi ça ça fait la différence par rapport aux autres coachs à la concurrence en quoi ça ça fait la différence par rapport à ce que tu enseignes et ça crée du lien et ça crée une connexion personnelle et ça crée une envie d'en apprendre plus de toi d'en savoir plus de toi et là tu vas attirer des gens comme toi et les gens comme toi ce sont des gens et slash ou mais j'ai un mot et en fait et d'ailleurs qui sont qui sont comme toi physiquement non qui sont comme toi physiquement et qui partagent tes valeurs ou qui sont pas comme toi physiquement mais qui partagent tes valeurs aussi c'est la raison pour laquelle dans mon audience dans ma clientèle j'arrive avec un moitié-moitié parce que soit elles se reconnaissent en moi et ce que je leur enseigne ce que j'enseigne ce que je vends bah ça leur donne envie d'apprendre de moi parce que en plus elles sont comme moi elles se reconnaissent en moi elles veulent avoir le résultat que j'ai elles veulent apprendre ce que j'ai à enseigner donc elles achètent soit elles ne se reconnaissent pas en moi et c'est ok parce que ce que j'apprends à faire la façon dont je le fais le pourquoi je le fais bah elles se reconnaissent en plein là-dedans en fait et je sais que beaucoup beaucoup d'entre vous et c'était mon cas quand j'ai démarré mais un peu une peur d'afficher parce que d'afficher la couleur parce que et si je me mettais des gens à dos et si je perdais des gens mais si au contraire c'était tout l'opposé qui allait je vais te donner dire c'est un changement shift mindset et si c'était tout au contraire et si les gens accrochent encore plus avec toi parce que toi tu oses et là je te parle d'expérience parce que tu oses les gens travaillent avec moi parce que j'ose me montrer j'ose parler d'arrivée j'ose dire que je veux gagner de l'argent j'ose dire pourquoi je veux gagner plein d'argent et d'ailleurs le pourquoi je veux gagner plein d'argent n'a rien à voir avec le pourquoi mes hommes blancs va gagner de l'argent qui fait que je me reconnaissais non je suis méchante non excusez-moi excusez-moi c'était gratuit désolé c'est le bitch du boss bitch qui est ressorti je me reprends mais pourquoi je veux gagner plein d'argent c'est tellement plein de raisons c'est je suis même là dans les justement je suis pas dans les trucs de luxe je suis pas dans l'ostampatoire c'est pas mon délit à acheter des marques de luxe et compagnie ok je rigole parce que je pense à mes clients qui me disent bah lui c'est pour acheter ton petit sac là et tout qui m'envoie des dédicables sur d'écran j'adore j'adore je t'adore si tu me coûte je t'adore ok le pourquoi je veux gagner plein d'argent c'est parce que je veux vivre une autre réalité en fait je me challenge moi même je me challenge moi même j'ai envie d'incarner pleinement le fait que absolument tout est possible honnêtement la vie que j'ai aujourd'hui me paraît déjà tellement surréaliste et je parle pas de mon business je parle juste de mon parcours personnel de vivre aux Etats-Unis d'être mariée à un droit américain d'avoir ma propre entreprise de faire des multiples de chiffres genre moi je suis bibliothécaire je suis bibliothécaire je suis fonctionnaire ok j'aurais jamais imaginé ça pour moi jamais et donc ça juste blow my mind de me dire que j'étais capable de créer cette vie là mais je sais que la vie a encore plus à m'offrir que ça je sais que je peux être millionnaire d'ailleurs je vais même mettre ça dans l'hiver je sais que je vais être millionnaire c'est une question de temps je sais pas si ça arrivera l'année prochaine dans un an dans deux ans ou trois ans dans cinq ans je ne perds pas plus tard que dans cinq ans je sais pas peu importe c'est pas grave tout arrive dans le timing divin j'ai confiance mais je sais que en fait tout est possible je sais déjà au plus profond de moi qu'on peut tout créer donc j'ai envie de créer ça et en plus de ça j'ai envie d'offrir une autre vie à mon mari à ses enfants à nos enfants parce que il m'a dit il gagne bien sa vie maintenant il gagne bien sa vie mais je suis contente qu'il puisse pas écouter ce postcard je sais pas s'il serait d'accord je crois qu'il serait ok avec le fait que je le partage mais bon il est américain donc j'ai envie de dire vous savez le parcours classique crédit universitaire aussi chiffres dettes de facture d'hôpitaux d'opérations bref il est endetté mais tout le monde est endetté ici dans ce pays c'est le système qui est construit comme ça mais honnêtement genre j'ai pas calé de contentie d'être ok je vais poser ça là je vais prendre un chiffre je sais pas pas si c'est la moyenne d'endettement des américains d'ailleurs c'est une bonne question bon mettons que on est sur du 100 000 dollars ce qui je pense c'est quand même pas mal le reflet de pas mal de gens bah en fait 100 000 dollars c'est rien en vrai je sais que je suis capable de créer ça avec mon entreprise le jour où je fais un million 100 000 dollars c'est une goutte d'eau ça veut dire que là en fait où il a passé des années à y penser bien que je crois sincèrement en fait que les gens sont tellement conditionnés à ce que c'est normal en fait d'avoir des dettes et des crédits qu'ils vivent avec ça les empêche pas de dormir mais bon je sais qu'il a à coeur pour le coup quand même de s'en libérer parce que je sais si vous connaissez le système bancaire américain mais en gros il y a un système de score de crédit on a une note ok et si on est net on a une mauvaise note et cette mauvaise note bah c'est un problème j'aime cette mauvaise note quand tu veux faire un prêt pour acheter une maison pour acheter une voiture etc ça peut te freiner en fait quand même ça peut te freiner pour certaines choses que tu veux réaliser dans ta vie donc quand même j'ai envie de le soulager de ce point là même si je sais que les mien d'accord ne sont occupés lui tout seul comme un grand mais j'ai envie de arriver de mon position en disant hey en fait tiens je te fais vraiment payer tout ça c'est pas génial ça moi j'ai envie de cette vie là pour ma famille j'ai envie de ça bon là c'est très centré centro-centré éco-centrique éco-centrique mais bah en fait non je vais pas te m'excuser de ça parce que pourquoi t'es en business moi je suis en business parce que bah pour venir donner la vie que j'ai envie de mener en fait on voit pas ce que c'est de ça je suis en business parce que c'est la vie qui m'a amené à être en business je sais pas si vous connaissez tous les stories mais pour te donner en 30 secondes je t'ai vraiment raconté ma vie aujourd'hui quand je suis arrivée au Canada bah j'avais un concours de la fonction publique française donc déjà y'a pas d'équivalence on s'entend donc je pouvais pas exactement avoir le même niveau de responsabilité que j'avais quand je suis en France catégorie A de la fonction publique A plus non pas A plus A mais je voulais juste le A plus la note américaine bref donc je pouvais pas avoir le même niveau de responsabilité j'ai quand même trouvé un boulot en tant que bibliothécaire mais franchement c'était en école et tout c'était une bonne expérience mais c'était pas vraiment mon truc en fait et à un moment donné en plus on est en sous-effectif donc tu connais la musique tu sais on te rajoute des responsabilités et que personne a demandé pardon tu en rajoutes tu en rajoutes tu en rajoutes en même temps je développais mon business donc je travaillais tous les soeurs tous les week-ends tous les vacances hashtag ou à regarder web pour les anciennes et juste j'étais au bord du parlement j'ai fait non j'ai fait non c'est bon c'est fini j'ai pas envie je me suis fait renverser par la voiture en fait c'est ça qui s'est passé ça a été une grosse claque dans ma cuillure littéralement j'ai rien grave et je me suis dit ok ma vie aurait pu s'arrêter demain c'est ça le bilan c'est ça le bilan non non le bilan c'est pas ça me lever tous les matins avec une hâte être au soir ce n'est pas la vie que j'ai envie de mener donc je me suis dit bah tu sais quoi je gagne pas d'argent avec mon business quasiment pas c'est exactement le raisonnement que j'ai eu quasiment pas d'argent mais c'est pas grave I'm gonna figure this out je vais y arriver je vais me débrouiller bah j'ai un mois je vais faire un gel c'est ça qui s'est passé ok j'ai créé mon entreprise parce que bah je voulais créer une vie différente donc on va pas s'excuser d'avoir des raisons égocentriques on fait tous ça d'ailleurs je sais pas pourquoi je sens le besoin de me défendre c'est complètement inutile mais tu sais toutes les personnes qui sont salariées elles vont travailler pourquoi ? pour avoir de l'argent à la fin du mois pour payer leurs affaires et vivre leur vie bon bah t'as le droit de vouloir une entreprise pour payer tes affaires et du stade voilà c'est ça mais en plus de ça honnêtement l'idée de c'est tellement génial en fait c'est tellement génial de pouvoir aider d'autres personnes à créer cette réalité moi c'est ça en fait qu'il m'a dit dans mon business c'est de savoir que bah en fait ce que je teste que je bidouille et tout bah ça fonctionne et ensuite je la parle à d'autres personnes puis ça fonctionne puis d'autres personnes essaient et ça fonctionne et ainsi de suite c'est la vie la plus excitante qui soit et je vous dis plus je peux mettre mes connaissances et mes outils à disposition de femmes le mieux c'est le monde se porterait mieux si on était toutes hyper épanouies et heureuses avec ce qu'on fait le monde se porterait mieux s'il y avait plus de femmes de couleurs d'origines étrangères à cons bref qui réussissaient et qui pouvaient fixer les propres règles de leur jeu fixer les propres règles de leur vie c'est ça que je veux faire et c'était le bon message du jour n'hésite pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux honnêtement je ne le demande jamais mais là je vais le demander si tu penses que ce message vaut la peine d'être relayé je laisse à ta discrétion j'ai envie de croire que oui mais bon tu décides ok si cet épisode t'a apporté quelque chose partage-le avec d'autres spread the word words ça c'est le problème de tous les jours ça j'en mets tout mon petit s partage la bonne parole avec les autres si ça t'a fait du bien d'entendre ce que j'ai eu lieu à dire ça va faire du bien d'entendre à d'autres personnes partage sur Instagram tag moi I am an is harris I am bise harris avec un H et deux R ok tag moi et n'hésite pas à me à m'envoyer un DM pour me dire ce que t'en as pensé c'est un peu friand de dire tout ça c'est un peu friand de partager ce message en filtre mais je crois que ça va aller la peine voilà je te dis à très bientôt salut salut allez OK bisous à tous à tous